bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui petite vidéo qui va vous montrer comment d'un powerpoint présenter voilà un petit tableau de bord ou comment rendre dynamique des segments dans un powerpoint donc on va aller voir ici qu'il est possible de présenter lors d'une présentation powerpoint de pouvoir faire bouger les chiffres et les données grâce aux segments donc via les tableaux cross dynamiques et les rangs dynamiques aussi dans powerpoint et non pas que sur excel déjà parce que les segments ne puissent fonctionner que sur excel mais vous allez voir qu'on peut aussi embarquer tout ça dans powerpoint et du coup voilà faire évoluer les chiffres dans dans une diapositive powerpoint allez donc je vais vous montrer comment faire ça alors pour ça eh bien on va déjà créé donc on a ici une petite source de vente tout simple on va créer un tableau cross dynamique donc on se met dans la source onglet insertion tableau cross dynamique on va lui dire de faire ça dans une nouvelle feuille voilà ici il vous présente le petit rapport à droite la conception donc on va prendre par exemple ici qui a les noms des clients qu'on va glisser en ligne il va vous générer les valeurs les valeurs unique on va prendre les revenus qu'on va glisser en somme des valeurs pour faire le calcul d'accord on va renommer un petit peu les intêtes ici on va on va appeler ça un client ici on va l'appeler total revenu ok ensuite on va formater nos champs donc pour formater les champs dans un tcd je vous rappelle un clé droit sur la valeur jamais formé de format de cellule mais plutôt format de nombre voilà on va lui faire en format monétaire sans décimal on fait ok comme ça au moins c'est formaté voilà ici on a notre tableau cross dynamique donc maintenant avec ça on va faire un graphique cross dynamique donc ici on va dans l'onglet analyse graphique cross dynamique donc on va voir ici qu'on va pouvoir le faire alors on va même pouvoir faire même directement ça dans PowerPoint vous allez voir on va fermer ici la petite fenêtre donc on va sélectionner tout le tcd donc soit contrôler sinon ici on peut aller lui demander de sélectionner le tableau cross dynamique complet d'accord ensuite on va aller dans l'onglet accueil copier d'accord on va ouvrir un PowerPoint d'accord une nouvelle diapositive PowerPoint une fois qu'on a PowerPoint on va ouvrir une nouvelle diapo d'accord alors donc on va enlever les idées de conception que vous avez maintenant d'office 35 ici on va supprimer ça on en pourra mettre un titre si on veut et ici on va faire un collage alors pas en contrôle V direct mais ici on va faire un collage incorporé d'accord et vous allez voir qu'il va y avoir le tcd qui va apparaître d'accord incorporé ça veut dire un midi d'un anglais donc vous allez embarquer le tcd dans une diapo PowerPoint comme si c'était un excel on va cliquer dessus voilà là on a effectivement un tcd d'accord notamment on va le positionner ici au milieu et on va regarder maintenant voilà évidemment je vais pas faire grand chose mais si je double clique dessus vous allez voir que maintenant il va vous ouvrir à l'équivalent d'un excel voilà là j'ai maintenant l'excel directement embarqué et on va le voir ici voilà on va le voir qu'il y a mon excel même derrière regardez le excel alors on pense qu'il faut laisser ouvrir excel pour pouvoir continuer à travailler mais vous allez voir que je vais pouvoir même fermer excel d'accord ici je vais lui demander de le fermer je vais même pas l'enregistrer d'accord mais j'ai quand même mon tcd vous voyez que là j'ai mon tcd il est quand même présent ici je double clique dessus et bien vous allez voir je vais retrouver mon excel directement donc ici pour ça on va agrandir un petit peu la fenêtre qu'on va lui rajouter des choses d'accord ici voilà donc là on a l'équivalent d'un excel vous voyez au bureau alors que je suis dans un PowerPoint on a l'onglet insertion on a les outils graphiques on est exactement dans un Excel mais on est dans PowerPoint alors donc pour ça à partir de là maintenant vous allez voir on va pouvoir faire tout ce qu'on veut donc je vais prendre ici ce tcd vu qu'on est exactement on a les mêmes outils que dans excel on va lui dire de faire une analyse d'accord et on va lui demander de créer un graphique croisé dynamique donc on va prendre ici une un histogramme basique tout simplement on va dessiner l'histogramme donc on va l'afficher ici non exactement ok alors on va pouvoir le personnaliser lui aussi donc les boutons vous faites cliquer droit dessus et on va lui dire de ne pas les les afficher puisqu'on n'en veut pas ok donc pour ça cliquer droit sur un bouton ou alors on va ici dans les onglets analyse on va lui dire les boutons on n'en veut pas ensuite mais ici on va cliquer on a accès à tout donc la légende on va pas l'apprendre le quadrillage on va pas le mettre on va mettre des petites étiquettes de valeur du coup on va chercher les axes et on va lui dire le vertical on va l'enlever ça permet ici de pouvoir grossir un petit peu le graphique ok on va lui mettre un titre on va lui mettre ici je prends moi total revenu par client ok voilà donc ici on va avoir le graphique qui va se mettre on va essayer de garder un peu plus de place on va essayer d'optimiser un petit peu l'espace voilà ici donc ça va permettre ainsi de pouvoir alors après je vais prendre ici je vais essayer d'agrandir un petit peu les barres donc pour ça on va aller rentrer dedans voilà on va sélectionner la barre d'accord on va faire un petit contrôle 1 pour aller voir les options voilà ici on va réduire un petit peu la largeur ici on fait ok donc comme ça on a ici la petite largeur on pourrait aussi en faisant de nouveau contrôle 1 pour avoir l'option aller ici dans l'onglet remplissage et lui faire un petit remplissage allez une couleur dégradée pourquoi pas on va faire une petite couleur dégradée linéaire alors pour faire une petite couleur dégradée ici on va lui demander d'enlever lui 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 on va le mettre plutôt de couleur je pense le clair lui une couleur plutôt bleu foncé voilà si on fait ok donc comme elle va ici la petite nuance en dégradé ici eh bien on peut le prendre aussi un format on mettre en gras médecin en bleu foncé voilà on peut même aller dans l'onglet accueil mettre en gras changer la taille de la police voilà médecin pareil pour les pour les compagnies on peut mettre ça en gras on va mettre les mêmes types de couleurs et pareil pour le titre si je veux ok on va mettre un peu de mise en forme peu importe lui aussi on va le mettre pour que ça soit un peu plus compacté directement donc on les a ici nous nos fameux clients ok on va réduire un petit peu ici cette colonne vous allez voir qu'on peut même interagir sur les colonnes exactement lui hop on va de nouveau le l'élargien ici ok voilà donc ici on va pouvoir on va juste changer un petit peu ce que le truc il ya un petit peu on va pas trop non plus et on va rentrer dedans allez maintenant mais vous allez voir qu'on va même pouvoir piloter tout ça donc ici si je prends ça et on va lui créer un segment donc un segment je me mets dans mon tcd onglet analyse insère moi un segment on va lui faire un petit segment de type région par exemple hop on fait ok on va voir que le segment ici il apparaît bien on va le remanipuler aussi on va mettre ça sur un 4 comme ça on va pouvoir le mettre tout en haut mon petit segment voilà on va le placer ici on va pouvoir le réduire un tout petit peu on va pouvoir réduire un tout petit peu et on va pouvoir le réduire aussi un tout petit peu ok voilà donc ici j'ai mon petit segment alors évidemment on pourrait aussi lui mettre une petite couleur bleue foncée aussi et vous allez voir que là regardez je suis en train d'interagir sur sur les je suis d'un part point et pourtant je suis en train de faire d'utiliser un segment ok je remets je remets tout le monde alors pour que ça soit un peu plus joli donc là on voit ici que maintenant quand je montre ma diapo donc là évidemment j'aurais pu ici mettre une petite forme ici pour mettre là on peut mettre ici une petite forme avec ici hop un petit texte euh voilà avec un blanc par exemple un gras on va mettre ça et là on va mettre je sais pas moi voilà euh voilà revenu voilà année je sais pas moi 2022 j'en sais rien voilà on va pouvoir mettre ici des choses un peu plus voilà un joli titre avec ici de nouveau des petites présentations un petit peu sympa avec des effets d'ombre vers le bas voilà sans contour voilà après la diapo on pourrait la mettre aussi d'une couleur alors là maintenant eh bien quand je vais double-cliquer ici vous allez voir que là il vous présente toutes les feuilles il vous présente les 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 colonnes les entêtes alors regardez nous ce qu'on peut faire là le tcd il ya pas besoin de le montrer donc on peut prendre ces colonnes on va faire masquer du coup on va avoir que les tableaux d'accord on va même pouvoir l'agrandir même lui là on va pouvoir présenter notre petit graphique d'accord euh directement on va même pouvoir hop agrandir un tout petit peu ici pour voir un petit peu les données euh on va enlever le quadrillage parce que vous allez voir que là on va avoir le quadrillage derrière c'est pas très pas très joli pas très esthétique donc je vais prendre le quadrillage de la feuille excel je vais aller dans l'onglet affichage et lui dire j'enlève le quadrillage on va aussi lui enlever les abcd123 donc on lui enlève la tête d'accord comme ça maintenant on va aller voir un tableau qui va être un peu plus sympa ici le graphique je peux aller de nouveau double cliquer voilà on se prend ici le graphique on va lui mettre un petit on va le faire un petit peu apparaître voilà on va le mettre un petit peu grisé lui aussi on va lui enlever le contour on va lui mettre un petit effet d'ombre lui aussi voilà dans mon graphique voilà et là on a on a on a un un d'un powerpoint ici la possibilité de pouvoir maintenant piloter bien évidemment donc voilà ici si je double clique de nouveau pour revenir et bien là maintenant je peux aller cliquer et montrer des chiffres lors d'une présentation powerpoint directement ok et on pourra mettre plusieurs on pourrait mettre aussi on pourra même lui enlever les les onglets voilà sinon on va éviter que après je pourrais aussi présenter plusieurs tableaux de bord je pourrais en mettre ici parce que là regardez j'accède à mes données aussi c'est comme si j'avais récupéré mon classeur voilà donc pour enlever ça donc eh bien on va aller dans donc on pourrait lui enlever voilà ici on pourrait lui masquer la la source ça sert à rien qu'ils le voient ici on pourrait taper tableau de bord je pense dashboard ok directement et comme ça là il vous le montre pas mais voilà donc ici évidemment en ce mode là c'est juste mon chiffre d'affaires d'accord il faut double cliquer dedans pour accéder justement aux paramètres d'excel d'un powerpoint et là eh bien je peux aller montrer voilà ce que je veux sur mes sur mes tableaux ok et on va faire en sorte à ce que mon tableau qui doit trier du plus grand au plus petit comme ça hop il va trier au moins dans le sens en logique voilà ici donc on peut maintenant donc on le pouvait déjà depuis quelque temps mais voilà ici on peut lors d'une présentation faire euh 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 de dynamique des données euh pour montrer voilà plusieurs choses sans avoir à avoir excel donc on va lui demander d'un point point d'embarquer excel voilà et on va pouvoir directement et bien piloter maintenant vos tableaux de bord euh directement dans un point voilà donc c'était vraiment pas plus compliqué que ça juste et sans avoir excel ouvert hein je vous rappelle excel il est pas ouvert il est fermé mais je peux quand même accéder au 2d et euh utiliser un segment pour piloter ici euh mes euh mes informations ok voilà donc là ici rien ne m'empêche d'aller dans mon graphique aller de nouveau euh insérer un deuxième segment par euh qu'est-ce qu'on pourrait dire tiens par euh maintien par catégorie par exemple hop voilà ici on en a un voilà on aura pu le mettre sur le côté euh voilà lui on pourrait le mettre aussi sur deux euh trois colonnes ou quatre peu importe voilà voilà lui aussi on pourrait le mettre d'une autre couleur voilà après on voulait mettre les formats que vous voulez euh euh on va essayer de désagrandir lui on pourrait le retracer un tout petit peu il va pas gêner voilà hop catégorie on va on va on va les agrandir un peu d'accord du coup on peut même lui demander ici dans les paramètres de segment de pas mettre l'entête voilà et de pas montrer les données sans données ça va permettre ici de pouvoir le mettre aussi un petit peu ici voilà et là maintenant eh bien voilà je peux piloter voilà par des régions tout ce que je veux par produit donc je peux mettre plusieurs segments dans un euh dans une présentation powerpoint et piloter montrer des indicateurs directement voilà euh ici sur hop hop on va juste agrandir un petit peu pour voir ici mon fichier voilà c'est tout tout simple mais euh voilà ça vous permet ici de pouvoir vous connecter euh embarquer excel dans un powerpoint et euh faire des présentations avec des graphiques dynamiques pilotés par des cinq voilà allez c'était tout ce que je voulais vous montrer donc bah on se retrouve dans notre vidéo merci Merci.